S'il vous plaît, accueillons Mme Hélène Héroux et M. Gaétan Frigon. Bonjour. Merci, Mélanie. Alors, c'est moi qui vais commencer. Bon matin à tous. Hélène et moi, on a décidé de diviser notre présentation en deux. Moi, je vais parler de l'Ancien Testament, puis Hélène va vous parler du Nouveau Testament, OK? Mais dans les deux cas, je pense que le lien entre les deux, c'est vraiment un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est que le client est roi. C'est quelque chose que j'ai pratiqué toute ma vie, ça m'a énormément servi. J'ai toujours mis le client en avant de la parade, et ceux qui ne l'ont pas fait, je vais vous donner quelques exemples, se sont toujours, comme je dis souvent, cassés la gueule. Alors, le marketing, dans ce contexte-là, c'est tout simplement un éternel recommencement. Tout ce qui change, c'est les moyens qu'on utilise pour arriver à nos fins. Et il ne faut pas oublier que c'est quand on pense qu'on a gagné la partie qu'on est en train de la perdre. Ça, c'est quelque chose également que j'ai toujours gardé, OK? Alors, je vais vous donner peut-être trois exemples d'un positif, comme le client est roi, et deux autres négatifs, des gens qui ne l'ont pas fait et qui se sont vraiment cassés la gueule. Le premier, c'est peut-être quelque chose qui me revient souvent, mais c'est la SAQ. Je vais vous donner dans un contexte différent. La première journée où j'étais arrivé à la SAQ en 1998, je m'en souviens très bien, la direction était un peu, c'est qui ce gars-là qui s'en vient? Et puis, on avait préparé une journée complète à me présenter, c'était quoi la compagnie? Il y avait tous les vice-présidents, il y avait les directeurs, c'était une grande pompe pour présenter ça. Et pendant six heures, on m'a présenté l'entreprise. Et après, le premier commentaire, je le répète, j'ai dit à tout le monde pendant six heures. Vous m'avez présenté l'entreprise, puis il y a un mot que je n'ai jamais entendu, c'est le mot « client ». Pour la SAQ, les clients n'existaient pas. C'est une entreprise de distribution, c'est une entreprise d'achat de vin, de vente de vin, mais les clients, pour eux autres, ce n'était pas important. Autrement dit, c'est que dans ce temps-là, la SAQ fermait ses magasins dimanche. Alors, l'idée, ce n'était pas compliquée, c'était que notre client, s'il veut du vin, il viendra le lundi matin, moi je ferme le dimanche. Alors, c'est un concept qu'on a changé complètement, parce que de ce moment-là, on a vraiment mis le client complètement en avant de la parade. Puis le résultat, il n'a pas été compliqué. Si je le prends en bouteilles au litre per capita, en 1998, les Québécois buvaient, je pense que c'est 9 litres de vin per capita, puis quatre ans plus tard, c'était rendu à 13,5. Donc, cette augmentation-là, c'était faite uniquement parce que les clients ont retrouvé à la SAQ ce qu'ils voulaient voir. Alors, tout ça pour vous dire que quand on met le client en avant de la parade, on est toujours gagnant. Des exemples de ce qu'il n'y a pas… hop! Des exemples maintenant, peut-être, de gens qui n'ont pas réussi la même chose. J'écrivais dans un article de journal, il n'y a pas longtemps, un exemple. J'avais pris la chanson de Robert Charlebois, Lindbergh, qui est écrite en 1969 et qui… Demandez-moi pas de la chanter parce que je chante très mal. Vous allez tous partir. Mais il y a un refrain qui disait, « Parti sur Québécaire, transworld, northeast, eastern, western, puis pan-américaine. » Ça, c'est en 1969. Et puis, une génération plus tard, toutes ces entreprises-là étaient disparues. On n'y pense pas, là. Ils étaient tous disparus parce qu'ils ne se sont pas adaptés à cette nouveauté du client, ce qu'ils auraient dû faire. Et puis, je vais même vous donner un exemple, peut-être encore, qui me concerne plus. Quand j'ai commencé à travailler en 1961, j'étais sûr que le commerce de détail, finalement, il y avait des gagnants et des perdants, puis que le marché était là, ad vitam aeternam. Alors, pour moi, dans le grand commerce de détail, les gagnants, c'était Eaton et Simpson. En alimentation, c'était Stingwell et Dominion. En quincaillerie, c'était Pascal. Puis, moins d'une génération plus tard, elles étaient toutes disparues. Aucune d'entre elles ne s'était adaptée au client, n'avait suivi de l'évolution ou avait vraiment compris où c'est que le marché s'en allait. Et les entreprises qui ont pris leur élève, alors je peux même vous dire que je pense que les deux plus grosses entreprises de commerce de détail au monde, c'est Walmart et Home Depot. Savez-vous une chose? Elles n'existaient même pas en 1976. Elles n'existaient pas. Alors, c'est pour ça que je donne l'exemple de vraiment qu'il faut s'adapter, il faut devancer la parade, mais il ne faut jamais prendre le client pour un fou, parce que quand vraiment vous vous occupez du client, vous êtes toujours gagnant. Alors, les entreprises que vous avez nommées, incluant les dirigeants et les employés, se sont tout simplement jamais remis en question. Pour eux autres, là, c'était comme ça qu'on opère et puis ils ne voyaient pas le changement arriver et ils se sont évidemment vraiment cassés la gueule. Alors, tout ça pour dire qu'il faut s'adapter. C'est souvent difficile, mais c'est mieux de s'adapter que de disparaître. Et ça veut dire qu'il faut changer nos façons de faire, il faut changer notre façon de penser et ça, ça s'applique principalement au marketing. OK? Alors, là-dessus, je cède le Nouveau Testament à Hélène et Roux qui vont vous parler de quelque chose, peut-être, comment on fait le lien entre les deux. Alors, changer nos façons de faire et notre façon de penser s'applique également au marketing. Alors, si on parle du premier point que Gaëtan a mentionné, c'est que le marketing est un éternel recommencement. Et je vais appliquer ça à un exemple, par exemple, à l'AMR. L'évolution qu'a connue l'AMR au cours des 25 dernières années, je pense que c'est un reflet de capacité d'adaptation aux nouvelles réalités du marché. Alors, à l'époque, il y a 25 ans, le mot qu'on entendait le plus, et là, ce n'était pas l'AMR, c'était la Société québécoise de marketing direct, et c'était le mot marketing direct. Alors, ce que le marketing direct permettait de faire, c'était de mesurer l'impact de nos efforts en marketing, d'un peu mieux connaître nos clients en fonction de leur réaction aux envois postaux qu'on faisait, et de tenter de développer une relation avec eux basée sur ces informations qu'on avait d'eux. Alors, c'est vraiment ce qu'on appelait les balbutiements du marketing relationnel. Les 4 P à l'époque, là, du marketing comptaient un joueur de plus, OK, avec la publicité, on pouvait développer une image, avec la promotion, on pouvait développer une vente, et enfin, le marketing direct nous permettait de développer une relation avec le client. Alors, au fur et à mesure que les bases de données se développaient dans les entreprises, le marketing direct a évolué. De la même façon, la SQMD évoluait et changeait son nom. Ils ont changé de nom, là, deux, trois fois, là, avec, mais là, finalement, pour s'appeler l'AMR depuis quand même plusieurs années. Alors, 30 ans plus tard, les mots marketing direct ont été remplacés par marketing relationnel, mais plus que les mots, OK, nos façons de faire du marketing ont aussi changé. Puis, les entreprises qui n'ont pas ou ne veulent pas changer parce qu'elles pensent avoir gagné la partie, OK, en marketing, si elles ne s'adaptent pas à cette nouvelle réalité du marketing direct, elles vont perdre la partie. Alors, ça veut dire quoi et comment? Oh, c'est vrai, je joue avec ça. Je pèse dessus, hein? Ah, c'est ça. Je pèse mes mots. Oui. Est-ce qu'il y a des secrets qui ont été dévoilés, non? Non. Alors, ça veut dire quoi, changer sa façon de faire du marketing? Alors, comme le disait Gaétan, le client a toujours raison, même quand il a tort, OK? Ça, c'est la prémisse de base. Alors, si on va dans cette direction, OK, il faut s'assurer de bien connaître où le client a raison, puis où le client a tort, mais où il est persuadé qu'il a raison. Alors, la clé du succès, OK, ça repose sur le développement d'une relation qui est mutuellement profitable avec le client, OK? Parce que ce n'est pas juste le client qui doit être gagnant, l'entreprise également doit l'être. Alors, au fur et à mesure que la technologie permettait de supporter des bases de données qui étaient de plus en plus lourdes, des plateformes de marketing directes se sont développées. Les plateformes, OK, ces plateformes-là permettaient une gestion basée sur une connaissance approfondie du client. Alors, ça, c'est la première réponse à une condition de relation profitable pour le client. Et les plateformes développaient une gestion automatisée de la relation avec le client. Donc, ça, c'est la partie qui est profitable pour l'entreprise, d'automatiser le processus. Et en plus, les plateformes de marketing directes, de marketing relationnel, elles permettent de développer des campagnes sans avoir nécessairement à attendre après le support d'un département TI, OK, pour lancer ces campagnes-là. Alors, ça, enfin, OK, non seulement le client est roi, mais nos équipes marketing deviennent autonomes avec des plateformes de marketing relationnel. Parce que la sélection des leads peut se faire en une seconde, des leads prospect clients. On peut automatiser la campagne en à peine un peu plus de temps. Les relances se font automatiquement dans un environnement qui est personnalisé et respectueux du profil du client. Et le retour sur investissement est au rendez-vous de cette façon-là. Ce qui demandait autrefois le support de plusieurs départements dans une entreprise peut se faire à l'aide d'un seul département aujourd'hui. Alors, pour finir avec ma partie, je vais citer comme exemple le changement et l'adaptation de notre entreprise Publipage à cette nouvelle réalité du marketing direct. Voyons, du marketing relationnel. Il faut revenir là-dedans. Alors, créée en 1996, on était une agence qui se spécialisait dans le placement de publicité dans les annuaires téléphoniques. On plaçait au Canada, aux États-Unis. La compagnie ne cessait de grandir et de se développer. On a acquis en 2000 l'agence Bell ActiMedia et ça nous avait propulsé au deuxième rang des agents de publicité annuaire au Canada. On avait des bureaux à Montréal, Québec, Calgary, Vancouver, Toronto. Nos fournisseurs de services étaient en totalité des éditeurs de pages jaunes. En 2000, tout à l'heure, Gaétan parlait des entreprises qui n'existaient pas ou qui ont cessé d'exister. Mais si on prend ça, en 2000, le groupe Pages jaunes lançait ses premiers annuaires électroniques. Pagesjaunes.ca, yellowpages.ca, puis des annuaires plus locaux. En 2002, Google arrive dans le marché. À partir de ce moment-là, nous, chez Publipage, on a réalisé que la croissance des pages jaunes, du moins dans leur version papier, avait atteint une certaine limite. Donc, il fallait bien qu'on prenne un virage numérique. Mais comment le faire? Et ici, je voyais tout à l'heure, il y a beaucoup d'entreprises d'imprimaires qui se posent la même question. Il y a beaucoup d'éditeurs qui se posaient la même question. Et on a vécu, évidemment, le même questionnement. Donc, il fallait nous adapter. Mais notre réalité, c'était comment le faire quand on a plus de 200 clients sièges sociaux qui se déclinent en 8 000 contacts, tu sais, des franchisés, des contacts, ce qu'on appelle nos multi-contacts. OK? Le défi était de taille, car il fallait réussir ce virage-là sans perdre la confiance de nos clients, de nos employés et de nos banquiers. Alors, on a identifié le positionnement qu'on souhaitait avoir. Tout comme on le faisait avec la publicité annuaire, on ne voulait pas être strictement une agence qui offrait un service. Parce que là, on allait se positionner contre un tas d'agences de publicité, puis ce n'est pas vraiment l'approche qu'on voulait. On voulait être en mesure d'offrir à la fois un produit et un service. Alors, le produit, même dans notre tête, on cherchait, puis on se disait, on va finir par trouver quelque chose, mais on continuait notre relation avec les clients et notre façon de penser et de travailler avec nos clients changeait petit à petit. Alors, aussi, ce qu'il fallait faire, il fallait être fidèle, donc, à nos clients, mais aussi être loyaux envers nos employés qui avaient contribué à faire de Publipage une entreprise appréciée de ses clients et une entreprise profitable. C'est alors qu'après plusieurs essais, on a finalement croisé deux jeunes entrepreneurs et développeurs, Alexandre Sagala, qui est ici, et Jean-François Bius, qui ont développé une plateforme de marketing relationnel. Et, en plus, Alexandre et Jean-François avaient d'instinct une culture d'entreprise qui était importante pour Publipage, c'est-à-dire le client est roi. Alors, on était prêt à offrir un produit unique, la plateforme de marketing relationnel développée par Alexandre et Jean-François, aux clients désireux de faire une transition de leur budget imprimé vers l'Internet. Alors, on avait les conditions gagnantes pour assurer la pérennité de l'entreprise, et Publipage est encore aujourd'hui une importante agence de publicité annuaire, et d'ici trois ans, on espère bien la propulser parmi les meilleurs marketing relationnel au Canada. Alors, je recède la parole à Gaétan. Merci. Merci, Hélène. OK. Je pense que notre temps est à peu près écoulé. OK. Alors, je vais simplement terminer en disant quelque chose que Hélène a inventé hier. Quand elle m'a dit, le client est roi, dit Gaétan, il est roi de deux façons. Il est roi dans son sens qu'il est le king, si je peux l'exprimer, il est vraiment le roi ou le boss, mais il est également le roi dans son sens de ROI, qui est Return on Investment. OK. Alors, je pense que c'était, elle a sorti un exemple fantastique que le client, quand on le traite comme il faut, il nous donne un retour sur investissement qui est tout simplement formidable et qui nous amène souvent vers de nouveaux sommets. Je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements